Bonjour, on se retrouve pour nos rituels à l'école. Allez, nous allons faire l'appel. On y va ? Oh, qu'est-ce qu'ils ont encore fait nos petits monstres ? Ah ben voilà, les voilà maintenant qui sont allés jouer dans notre salle de motricité. Moi je dis, ils en profitent bien quand même. Oh les coquins ! Bon, voyons voir la photo que leur maîtresse nous a envoyée aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Hop là ! Oh, mais dis donc, aujourd'hui il y a des absents. Donc, il va falloir que vous gardiez cette feuille à l'écran et que vous preniez votre petite feuille avec les prénoms comme celle-là. Moi je vous la montre parce que je ne peux pas voir les deux images à l'écran. Par contre, vous, vous gardez bien celle-là à l'écran et vous prenez cette feuille-là que vous avez, j'espère, pu imprimer. Pour qu'on puisse cocher nos présents et nos absents. Et oui, si vous gardez cette image en face de vous, vous allez pouvoir voir qui est présent et qui est absent. D'accord ? Moi à l'ordinateur, je ne peux pas le diviser. Voilà, ça serait un peu trop compliqué. Allez, on y va. C'est parti. Alors, aujourd'hui, chez les bleus, Célénia, elle est là. Donc, on va cocher. Cytiria, elle est absente. Donc, on ne coche pas. Loupe-loupe, il est absent. On ne coche pas. Par contre, Rony est là. Rony est présent. Donc, on coche sa case. Ensuite, Cétis est là. Et Almia est là aussi. Ce qui fait que nous avons Cytiria et Loupe-loupe d'absents chez les bleus. Cela fait donc un absent et encore un absent. Ça fait deux absents chez les bleus. Donc, dans la petite case bleue, nous allons marquer ici deux. Chez les jaunes, nous avons Charmy qui est absent. Donc, on ne coche pas. Ensuite, Cosmis est présent. Donc, on coche. Céphira est présente. On coche aussi. Magalia est présente. On coche. Morty est présent. On coche. Et Léthyria est présente. On coche. Ce qui fait que nous n'avons chez les jaunes. Qu'un seul absent. Donc, dans notre case jaune, nous allons marquer. Eh oui, un. Chez les verts. Alors, Ectavio, il me semble qu'il est là. Eh oui, on coche. Corinus est là. On coche aussi. On fait une petite croix dans les cases. Olympia est absente. Donc, on ne coche pas. Charmylia est présente. On coche. Tinou est présent. On coche. Et Justinia est présente. On coche. Cela fait que chez les verts, aujourd'hui, il y a un absent. D'accord ? Donc, on écrit 1 dans la petite case verte. Chez les oranges, Nosis est là. On coche. Marlia n'est pas là. On ne coche pas. Lutagno est là. On coche. Cephitis est là. On coche. Arius est là. On coche. Et Isis est là. On coche. Chez les oranges, aujourd'hui, il y a un absent. Donc, dans la petite case là, nous allons écrire 1. Alors, maintenant, il faut compter combien on a d'absents en tout. Donc, pour ça, vous pouvez vous servir de vos petits doigts. Et oui, ici, on va lever 2 petits doigts. On va en rajouter 1. On a 3 doigts de levée. On va en rajouter encore 1. Ça fait 4 doigts de levée. Et on en rajoute encore 1. Ça fait 5 doigts. Donc, maintenant, on va sur l'autre feuille où on marque combien il y a d'absents. Et nous allons donc écrire 5 absents dans cette colonne-là. Dans cette case-là. Vous vous rappelez ici, c'est l'image pour dire que les enfants sont à la maison. Vous vous rappelez, quand tout le monde est là, ils sont 24 dans la classe. D'accord ? Donc, maintenant, pour savoir combien il y a de présents, on va barrer 5 cases pour 5 élèves absents. Allez, c'est parti ! On barre une case. Encore une case. Encore une case. Encore une case. Et encore une case. Nous avons barré 5 cases plus que 5 absents. Donc, aujourd'hui, en tout, il y a 19 élèves dans la classe des petits monstres. Et donc, le 19, le 1 et le 9, vous allez l'écrire ici. Comme ceci. Et voilà, nous avons fait l'appel. Alors, je vous reposterai encore une ou deux vidéos comme ça. Et après, une fois que vous saurez bien faire sans que je vous guide, je vous enverrai juste la photo que m'envoie la maîtresse des petits monstres. Allez, à bientôt, mes chéris. A bientôt, mes chéris.